Allons-y. Pas de problème. Ok, on continue le Mahama et Khalsu du Rabbi Rachab sur l'amour du prochain. On est arrivé au Pérek Tetzain. Dans le Pérek Tetzvav, hier, on avait parlé de la jalousie. Comme on en avait beaucoup parlé Pérek Yudalet, où on avait dit que quand la haine gratuite, elle se définit et elle prend une forme chez l'individu de jalousie, alors c'est quelque chose de très très grave. Pourquoi ? Parce que la jalousie, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans le nefège de l'homme, dans l'âme de l'homme. C'est quelque chose qui vient de très profond. C'est quelque chose qui a une puissance, donc là dans le sens négatif, qui détériore énormément l'individu quand l'individu est jaloux. Et on avait dit hier dans le Pérek Tetzvav que cette jalousie, elle existe aussi dans la Gdusha. Et donc dans la Gdusha, c'est une force aussi très forte. Pourquoi ? Parce que comme les sages, ils ont dit, Kinat Sofrim, Tarbe Chochma, le fait d'avoir de la jalousie envers un érudit, par exemple, c'est ce qui va te permettre de développer ton intelligence, si tu vas vouloir atteindre les niveaux que la personne en face de toi a. Bien comme on avait vu l'exemple avec Rachel qui avait pris en jalousie Léa à sa sœur, et que le Midrash, il disait que cette jalousie est limitée sur les bonnes actions de sa sœur Léa, puisque Léa a des enfants, ça veut dire qu'elle est de sa déquête. Et Rachel a dit, moi aussi, il faut que je sois à sa déquête comme elle. Donc Rachel, elle a avancé, elle s'est perfectionnée, elle s'est améliorée, grâce au fait qu'elle avait une jalousie positive de sa sœur. Comme il y a marqué dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo Améler, « Ne sois pas jalouse de ceux qu'il faut, de ceux qui savent se montrer, et qui se prennent pour je ne sais pas quoi, qui imbe iratachem. » « Sois jaloux des gens qui ont de la iratachem. » On a dit, donc, il y a une jalousie qui peut être bonne, mais cette jalousie qui est bonne, elle ne sera là que quand la personne, alors elle a au départ une annulation. Au départ, ce qu'elle veut, c'est servir Dieu. Donc ce qui l'intéresse, c'est tous les moyens bons pour servir Dieu. Donc elle prend en jalousie, elle va être jalouse d'autres personnes qui ont ces moyens-là, et elle va se dire, « Moi aussi, il me les faut, ces moyens. » « Il faut aussi que j'arrive à servir Dieu. » Donc son intérêt, c'est ça, c'est s'annuler à Kadosh Bofu. Donc c'est une bonne jalousie. Alors que la jalousie qu'on avait dit avant, non, c'est la jalousie qui est, « L'autre, il a une qualité. » « Mais pourquoi l'autre, il l'a et pas moi ? » Ce qui m'intéresse, ce n'est pas servir Dieu, c'est, encore une fois, le yesh existé. Donc cette kina, elle est très mauvaise, et c'est une kina très, très profonde chez l'homme, et qui peut détruire complètement l'individu. Donc Peret et Zayn, Rabbi Rashab, il continue. Et donc comme il a énormément développé ce point-là, ce inyane de l'ego, et pas en introduction, mais j'aimerais dire que ce inyane d'ego, c'est quelque chose de fondamental dans la chassidoute. On sait que la chassidoute, elle n'est pas venue pour forcément combattre seulement le yétserara, le mauvais penchant de l'homme, ou toute la clipa. La chassidoute, elle est venue pour combattre quelque chose de plus fin, plus profond chez l'homme, une clipa, une écorce, un défaut, qui est très, très lié à notre génération. C'est quoi ? C'est le jeu et l'ego. Et pourquoi ? Ce n'est pas qu'il n'y a pas les autres yétserara, mais les autres yétserara, les autres mauvais penchants, les autres façons de... les mauvais, les autres comportements. Ça, à Hachem, il y a eu les Tanaïm, les Amoraïm, il y a eu les Richonim, il y a eu les sages de la Kabbalah. Tous ces grands sages, ils ont su, avec les Percéavotes, avec les textes de Moussard, avec la Kabbalah, ils ont su nous parler de ce yétser, et de ces yétsers, de ces mauvais penchants. Et donc, on a eu les forces de les combattre, et il y a eu un combat qui s'est fait sur cela. Donc, puisque le combat s'est fait, puisque les armes sont dévoilées, ces clipotes-là, ces choses-là, elles ne sont plus... C'est plus qu'elles ne sont plus en vigueur, mais elles n'ont plus la puissance pour nous faire tomber. Elles sont là, elles peuvent nous faire tomber, mais ce n'est pas vraiment une chute. L'Aberachab, il va un petit peu définir cette chose-là. Alors que l'ego, c'est tout le travail, c'est notre adversaire numéro un. C'est contre lui qu'il faut combattre, et c'est pour ça qu'elle est venue, la Chassidoute. Et tant qu'on ne l'a pas annulée, donc lui, il est en puissance, et lui, il nous dérange, et donc il faut travailler sur cet ego-là. On avait vu aussi que c'est important de faire ce réjouissement. de réfléchir pourquoi on fait les choses. Quel est notre élément de motivation ? Est-ce que c'est notre jeu, ou est-ce que c'est notre annulation à Dieu ? On avait expliqué que quelqu'un qui ne fait pas cette recherche, alors le problème, c'est que quand on avait vu deux lettres dures à vie précédentes, dont une où il ramenait l'exemple du chat, le roi qui voulait changer sa nature, et qui a rendu un chat, un serveur de nourriture et de coupe de champagne dans une réception, et que sauf, on lui a jeté une petite souris, on a vu qu'il n'avait pas changé. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut travailler sur des choses extérieures et mettre un masque, faire semblant, et avoir une apparence, et une apparence très très forte. Tous les jours, on le voit à Trois-de-filotte, tous les jours, il a un céder de limoud, tous les jours, il fait du chétède. Le roi qui a dit, il est constamment dans de bonnes actions, il a été bien éduqué, c'est un bon serviteur, un bon serveur. Il suffit d'une petite chose et on voit que des fois, il explose. Et lui-même, des fois, il ne comprend pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il n'a pas fait un travail intérieur. Il n'a pas vu pourquoi il réalisait toutes ces choses-là. Il est encore une béhéma, un chat. Donc, il lui suffit d'une petite souris et tout part en l'air. Donc là, Rabbi Rachab, il reprend un petit peu cette idée. Il dit, il dit, tout ce qu'on a dit plus haut, il faut savoir que tout ce qu'on a vu plus haut, c'est vrai. Des fois, c'est grossier chez la TV. Ce Yes, il est grossier. Cet égo, il est grossier. Des fois, cet égo, il est fin. Il est fin. Chacun, selon son niveau dans le service, de Dieu, il peut être tellement fin, cet égo, il ne le ressent pas. Et il avance des heures, des jours, des semaines, des années. Il avance dans son avodatachèv et il ne ressent pas cet égo. Il existe de façon voilée dans son âme. Et donc, lui, il fait son travail et il se dit, non, moi, je n'ai rien à voir avec tout ce qu'on vient de définir dans le avec cet égo, l'envie d'annuler l'autre, l'envie d'exister. Le béhémètre, tant qu'il a ce Yesh en lui, alors il a cette petite graine pourrie qui un jour ressortira, même s'il ne s'en rend pas compte. Et cette chose-là, elle est très mauvaise. Ça, c'est une chose très mauvaise. Et c'est plus mauvais qu'une mauvaise mida qu'une personne pourrait avoir. Comme on a dit qu'une mauvaise mida, alors d'abord, une mauvaise mida, que ce soit le casse, la colère, que ce soit même la gava. Si on parlait, ici quand on parle des go, on ne parle pas de gava, la gava, le fait d'être orgueilleux, ça vient du Yesh. C'est un découlé du Yesh. Mais c'est une mida pratite, c'est une mida en elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un peut être orgueilleux, mais il peut faire aussi d'un autre côté du chesed. On dit que quand il y a une mida mauvaise pratique, particulière, alors c'est un élément dans ce qui est mauvais, dans la citraha, dans tout ce qu'on appelle l'autre côté, les mauvaises choses. Oui, prat'est-à-dire les clâts, c'est-à-dire les tokev-kolkars. En plus, une mida mauvaise, comme la colère, comme la tzlut, la paresse, alors il faut savoir que ça n'a pas tellement de tokev. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en colère, c'est vrai que ça peut aller loin, il peut même faire avodazara, mais elle n'a pas une puissance. C'est fort la colère, c'est fort la paresse, c'est lourd la paresse. Ce n'est pas puissant comme l'ego, comme par exemple la jalousie. C'est ça, la jalousie, ça va déboussoler complètement l'individu. Il n'a plus de repères. Alors que quelqu'un qui a de l'orgueil, il a ses repères. Il peut être calme, bien que... C'est une qualité. Il peut être chesed, c'est un coléreux. Oui, tu viens le voir, tu lui demandes une truma pour le Bet-Rabad, un don pour le Bet-Rabad. Encore, vous les religieux, mais ça suffit, qu'est-ce que... Mais Bassoff, il a un bon cœur. C'est fort. Cette colère, elle ne va pas noyer toutes ses qualités parce que c'est un prat, c'est un élément dans sa nature. Alors, il va s'énerver, il va s'énerver, il va dire, bon, combien tu veux, mais tu ne vas pas venir toutes les semaines. Et il va te faire un chèque et beaucoup plus que d'autres gens très généreux, très souriants. Et il te dit, tu ne vas pas venir toutes les semaines énervées, tu vas revenir une semaine, il va encore s'énerver. Il va te dire, non, mais je t'avais dit de ne pas venir, il a de la colère, il a du casse. Il va encore te donner la semaine d'après. C'est-à-dire que, c'est d'abord, chaque mida, les midotes atzmim, les midotes indépendantes, alors, elles sont indépendantes, c'est-à-dire que, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise mida qu'il n'y a pas une bonne mida à côté. Et en plus, elles ne sont pas aussi puissantes que ça. Elles ne sont pas aussi puissantes que ça. Elles ont leur force. Le type, il est coléreux, mais tu peux le calmer très rapidement. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est une mida. Elle a ses limites. mida, en hébreu, ça veut dire limites. Alors que, la kina, la sinatrina, qui sont complètement liées avec l'ego de la personne, l'ego de la personne, c'est lui. C'est toute sa médecine. Et puisque c'est toute sa médecine, alors, c'est profond chez lui. C'est la source de tous les autres éléments de sa personnalité, facettes de sa personnalité. Et ça, c'est Beto Kef. Alors qu'une mida, Abir Ajam, il dit, « G'am liot arrak pratechat l'évade. » « Chez où vous avez mida ? » « Y'achol liot chez l'oïbol de mida à l'héret. » « Chez y'prat à l'héret. » Donc, quand on parle des autres mida, comme on a vu des autres vertus, c'est parce qu'il est dans une vertu, il est en train de s'énerver, qu'il va automatiquement tomber dans d'autres choses, dans une autre mauvaise mida, d'être, d'être, on va dire, radin. Et il ne veut pas donner. Non, il va être énervé, il en a marre qu'on lui demande, qu'on lui demande, il s'énerve, mais il garde sa générosité. Il peut garder son bon cœur. « Chez En, il y a une sinatriname, alors qu'il y a une gratuite. » « Chez où ? » « Clalakolel, claloutasitraha. » C'est ce qui englobe et c'est le principe fondamental de toutes, d'asitraha. De toutes, toutes les mauvaises choses. « Chez où ? » « Inyana piroud veitra l'kout. » qui est le fait de séparer les choses, d'entraîner la destruction des choses. « Et où ma corps ? » « Et en plus, c'est la source et la raison. » « Sibot kolamidotrahaot de toutes les mauvaises midotes. » « Eniskalil, comme on l'avait vu au début du Mahama. » « Et où a effer ou menagé deklaoutchem avaïe ? » « Eniskalil, moche itraï. » Et cette clipa, elle s'oppose au nom de Yudke Vavke comme on l'a vu plus haut. Et comme, on va le voir dans la suite du Mahama, pourquoi cette clipa de Midyane, de Sinatrinam, elle s'oppose au nom de Dieu. Et la Zot continue. « Mishichach l'enafcho. » C'est lui qui a un petit peu pitié pour son âme. Il prend un petit peu au sérieux ces choses, comme je disais ce matin aux enfants à la maison. Alors des fois, j'ai changé d'endroit, ils écoutent moins, mais à un moment, ils écoutaient les Chiourim de Echaltzou. Et je leur disais à midi et demi, j'ai Echaltzou, essayez de ne pas faire trop de bruit. Et alors ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, mais dis-moi, les gens, ils ne sont pas démoralisés avec cette étude. Alors c'est vrai que depuis le début, on voit qu'on parle beaucoup de la Sinatrinam, donc la haine gratuite, de l'ego, du jeu. Et on nous dit qu'il faut être à un niveau, il ne faut pas avoir cet ego recherché, pourquoi on fait les choses. C'est vrai que ça a l'air démoralisant. Mais bon, comme on a dit que si on ne fait pas une introspection, alors on n'approfondit pas les choses, on n'essaye pas de changer les choses en profondeur, alors on passe à côté. Là, on a commencé hier soir le Mahmar sur Sfartem Lachem qui va parler du Tikkun Amidot. C'est-à-dire de réparer, oui, c'est Midot, de rechercher profondément. Et les Midot, ce n'est pas au niveau superficiel, c'est même profondément. La motivation qui entraîne toutes les choses qu'on fait, c'est ce qu'on voit. Donc oui, il faut étudier ces choses-là et en réalité, elles vont nous permettre, même si c'est difficile, même si les choses qu'on en prend, alors elles sont, elles ont leur côté encourageant, parce que c'est quand même de la race et doute, mais elles nous montrent où on peut arriver, mais on est obligé de passer par là pour par la suite se libérer et au contraire arriver à une vraie plénitude. Donc il dit comme ça, il continue, il dit, c'est quelqu'un qui est prendre les choses à cœur, conscience de la gravité des choses, qu'il ne veut pas être Il ne veut pas tomber dans les mauvaises sentiments, les mauvaises émotions, les mauvaises vertus. Il veut servir Dieu comme il se doit. Il veut raffiner, purifier ces mauvaises ses vertus naturelles. Il te dit, il faut chercher, recherche après recherche, les oraners avec une lumière, avec de la bonne conscience, il faut rechercher avec les messages et le émettre de la Neshama, que ça, c'est la lumière de l'homme. La lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Cette Neshama, il faut la laisser s'exprimer. Il faut être conscient qu'on a une Neshama et ce qu'elle veut, ce n'est pas ce que notre gouffre, notre tièche, notre égo, il veut. C'est ce que la Neshama, elle veut. Se placer ça devant soi, rechercher ce qu'elle veut, éclairer notre personnalité avec le message que notre Neshama veut exprimer. Quand je vais avoir envie de faire une chose mal, alors il faut que je pense, je prenne cette lumière de la Neshama, ma Neshama, qu'est-ce qu'elle veut ? On vit dans le bien. C'est un éclairé, recherché. Mais regardez dans les fentes et dans les trous. pour trouver toutes les mauvaises choses qui t'empêcheront de faire un vrai service de Dieu. qui t'empêchent de raffiner tes et les anéantir, les exterminer complètement de notre âme. C'est une chose qui nous empêche d'être bons. Et si on arrive à ça, alors on est sûr qu'on arrivera le cœur léger, libre, avec plus de punch dans la Vodata Tfilah, Prinat Bitoul, parce qu'on est plus annulé et parce qu'on a plus raffiné nos midotes. Et on arrivera plus, mieux, et à mieux faire aussi qu'Iumatoro Mizot Kedebaie, comme il le faut. Alors je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais comment il a défini cette recherche, quel est l'élément de motivation qui me fait agir, est-ce que la mida, elle est comme il faut ? Alors quand il a défini cette recherche, on a retrouvé dans ça exactement le bioukhametz, les ors à nerfs, le or, les harbatsa, c'est-à-dire quoi ? Rabbi dit dans une sikhah, il dit que le bioukhametz, donc ça vient avant la mitzvah de manger la matzah, c'est-à-dire que c'est encore idéal, le sourmerat, tu veux manger de la matzah, tu veux dévoiler une lumière, tu veux faire une mitzvah, tu veux faire, tu veux agir avec tes forces extérieures, tes habits de l'âme, marcher à des bourgments assez, penser, paroles et actions, tu vas faire plein de bonnes choses, tu vas créer des choses, apporter au monde, oui, si au départ, tu n'as pas fait le bioukhametz, comme quelqu'un qui veut planter des graines et faire pousser des arbres avec les plus gros fruits du monde, et si avant ça, dans le champ, il n'a pas enlevé les mauvaises herbes, il n'a pas enlevé les mauvaises pierres, il n'a pas labouré son champ, alors, il peut planter jusqu'à demain, il n'y a rien qui va pousser, bioukhametz, c'est-à-dire rechercher, rechercher d'abord le khametz, on sait que ça représente le jeu, d'abord rechercher ce jeu, il a annulé ce jeu, faire un travail sur ça, réfléchir tout le temps, pourquoi je fais la chose, tout le temps, ce n'est pas démoralisant, pourquoi je fais la chose, pourquoi, ruminer, on a vu Parashat Chmini, ruminer, ne pas se jeter dans une action, et sans réfléchir, alors, c'est vrai que, c'est pas que ça, là, on parle de, pas quand il y a un besoin, oui, comme le Rabbi, il dit, pourquoi, quand on fait des dakas, il n'y a pas, c'est une mitzvah de la Torah, pourquoi on ne fait pas une bracha quand on fait des dakas, oui, il dit ça aussi, pour notre mitzvah, pour les dakas, il disait, pourquoi on ne fait pas la bracha quand on fait des dakas, il dit, parce que si on dit à un juif de faire la bracha, ce qu'il va faire le juif, je veux dire, comme c'est une mitzvah avec bracha, alors, il faut que j'aille d'abord au mitzvah, et puis après, il faut que je mette le gartel, et que j'ai les kavanotes du harizal, il dit, le pauvre, il a le temps de, de chalot, de mourir, on a dit, on ne fait pas, il n'y a pas de préparation, on fait, alors, c'est vrai que, nous aussi, il y a un, si le Rabbi nous dit, il faut faire mes taïs, il faut, c'est un juif, il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvah, alors, on est batel, on fait, sans réfléchir, mais d'un autre côté, on voit que le Rabbi nous dit d'étudier un coup de trasechal, il nous dit d'étudier chassidut, il nous dit aussi, d'un autre côté, de faire ce travail, de quoi, de réfléchir, pourquoi on fait les choses, alors, c'est sûr que, s'il nous a dit, de distribuer des matzot avant Pessah, alors, qu'on est le 14, et donc, il reste une heure avant Pessah, on ne va pas en commencer à réfléchir, pourquoi je fais la chose, et il faut que je m'améliore pour faire la chose mieux, non, tu vas distribuer, mais ça ne t'empêche pas d'étudier après Pessah, les textes, qui vont te faire comprendre, pour que la prochaine fois, tu fasses les mitzvot mieux, ils vont te faire comprendre et réfléchir, tu dois réfléchir, pourquoi je fais les choses, parce que je l'ai fait, parce que je voulais qu'on dise que j'ai distribué tant de matzot, ou est-ce que je fais les choses parce que je voulais me sentir bien avec moi-même, que je suis quelqu'un de bien, réfléchir à tout ça, déraciner le jeu qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que ce jeu, en réalité, un jour, il t'empêchera de faire, un jour, il t'empêchera de faire, quand on ne te regardera plus, alors tu ne feras plus, donc il faut déraciner ça, quand tu vas déraciner ça, tu vas faire les choses avec Bithoul, alors là, on a fait, comme je dis, on a un petit peu dévié, et là, on parlait du jeu qui entraîne le problème de Sinatrinam, de ne pas supporter l'autre, Kitsour, et j'ai vu que Mikédèche veut dire quelque chose, donc juste, on fait le Kitsour, il dit, la Sinatrinam, ce qu'on a vu, puisque la Sinatrinam, on va rajouter la jalousie, c'est la source, c'est la raison de toutes les mauvaises midotes, donc on ne veut pas travailler que sur les midotes, il faut chercher, rechercher, et au plus profond, et donc éclairer de Chochma, cet ego, et l'annuler, l'anéantir complètement. Oui, avant de commencer, Périculte Zahin, est-ce qu'il y a une question, il y a, je viens de vous dire quelque chose, j'ai vu, Mikédèche, c'est qui Mikédèche ? Non, non, je n'ai pas, sans faire exprès, j'ai levé le... Ah d'accord, très bien, excuse-moi, je viens de rejoindre le show, bravo, ok, alors, on continue, messieurs, se pérer qu'il y a in, attends, Moucher, oui, si tu n'as pas un peu de yesh, comment tu peux agir, si tu as annulé complètement ? Alors, c'est le misbeau, les misbeau, tu les fais avec ton yesh. C'est qui, c'est Gérard ? Non, c'est Yehuda. Yehuda, Yehuda Nathan. On a tous un peu la même voix, on a la même voix, on a la même voix, mais ce n'est pas moi. Ok, alors Yehuda, oui, tu sais que j'ai réfléchi, j'avais pensé à cette question, en plus, vous vous rappelez que dans, on a vu dans la Gemara Sota, là, qu'il faut un petit peu de, on va dire de gava, tu vois, oui, et, c'est vrai qu'il y a aussi marqué que, qu'en réalité, même si, en réalité, tu vois, quand on parle, il faut, parce qu'il faut bien définir ce que c'est Yeh, l'ego, ce que c'est la gava, alors la gava, on va dire des fois, il en font un petit peu, et d'un autre côté aussi, le Yeh, on a vu que c'est lié avec la Kina, on a vu que la Kina, oui, alors, elle est très, c'est très profond, parce qu'elle est très proche du Yeh, c'est quelque chose de profond, mais, et on a vu que dans la Kina, il y avait aussi un bon côté, oui, Kina Tsofrim, etc., alors là, dans le Yeh, est-ce qu'il y a un bon côté ? Est-ce qu'il y a un bon côté ? Parce que là, c'est la source même de la Kina, et là, on n'a pas dit, il y a aussi le Yeh dans la Dusha, alors, tu sais, dans ça, on pourrait en reparler, mais c'est lié avec la définition de Bitou La Yeh et Bitou Le Bémetsiout, c'est-à-dire que, tu vois, le Bitou La Yeh, c'est une annulation complète de son jeu, oui, et je pense que dans ce Mahama, il parle beaucoup de ça, c'est-à-dire, je le mets de côté mon jeu, alors que le Bitou Le Bémetsiout, c'est quoi ? C'est que, toute ma Metsiout, tout mon être, oui, alors, il est investi, et imprégné de Gdusha, c'est ça, j'ai changé, je ne suis plus, comme le Heved, c'est-à-dire, qui lui représente, on le définit par Bitou Le Bémetsiout, Bitou La Yeh, c'est-à-dire qu'il a un Yeh, mais il le met de côté, et il fait ce que le roi veut, ok, mais, il a encore son existence, donc ça, ça c'est, oui, annuler le Yéh, et il ne faut pas qu'il en ait même un petit peu, c'est-à-dire que, quelqu'un qui bouge le doigt devant un roi, il faut qu'il soit, et qu'il y ait un Bitou La Yeh complet, alors que Bitou Le Bémetsiout, il devient lui-même, comme le Yeh à Amity, tu vois, c'est dans le bien, c'est-à-dire que, il a, Bitou Le Bémetsiout, c'est-à-dire quoi, que toute sa Metsiout, c'est-à-dire qu'il n'existe plus, qu'il s'est mis de côté, c'est-à-dire que toute son existence, alors elle est la divinité, tu vois, les Havod, c'était un Bitou Le Bémetsiout, il ne peut plus faire de Mitzvot alors, il ne peut plus faire de Mitzvot, il ne peut plus faire de Mitzvot, s'il est annulé complètement, comment il peut faire des Mitzvot ? Alors, c'est vrai que Mitzvot, c'est Milachon, Savta Vechibour, c'est-à-dire, c'est Dieu qui nous ordonne, oui, donc il y a celui qui ordonne, et il y a toi, ça prouve que tu dois t'annuler, donc s'il est complètement annulé, oui, alors tu vas dire, il a, il fait les choses, il fait les choses, mais pas Mitzvot Atzivoui, par nature, il y a tout un contraste du rabbi, Mitzvot Betelot, Latide Lavaux, que les Mitzvot, elles seront annulées, Latide Lavaux, comment c'est possible, alors que c'est ilfernel, il parle beaucoup de ce Iñan, que le Mitzvot Atzivoui, il n'y a plus besoin d'Utzivoui, etc., etc., ce que tu as posé comme question, oui, ce n'est pas une question piège, c'est une très bonne question, c'est sûr que c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir, et il faut approfondir, d'accord, est-ce qu'il y a le Iège dans l'acte du chat ? Moi, j'ai essayé d'expliquer là, d'après ta question, de voir qu'a priori, ça existe, mais ce n'est pas un Iège, comme une chose particulière, c'est quand on devient, on devient le, on est complètement uni avec Akadosh Baruch Hu, donc on est comme le, on a ce Iège, mais c'est un Iège à midi, notre existence, c'est l'existence de Dieu, on est transparent, on laisse passer l'existence de Dieu, en ça, on peut dire je, on peut, comme Shrina Meda Beret, c'est Dieu qui parle, puisque Dieu, oui, c'est le Iège à midi, donc Moshé, à ce niveau-là, il peut dire je, alors qu'une autre personne, non, le je, ça sera toujours mauvais, à notre niveau, je ne vois pas qu'il y ait du, ça existe dans l'Akdusha, bien qu'on ait, bien qu'il y a dans des midi, d'autres particulières, c'est pour ça, il faut connaître bien la différence entre le Iège et la Gahava, la Gahava, c'est la Gahava, par exemple, c'est une midi particulière, ça oui, c'est une midi particulière, on peut dire tu peux, ça touche, c'est pas tout ton être, tu peux l'utiliser, puisque tu la domines un peu, elle est pacifique, tu peux l'utiliser un petit peu, dans l'Akdusha, dire oui, je suis un Khasid, moi je ne faudrait pas, tu vois, mais le jeu, le jeu, ça m'a l'air difficile, Abaltzaïch, Iyun, ok Yoda ? Ok, on continue, alors voilà, ça c'est, le Rabbi Rachab, ici, Perek Yudzaïn, on a dit, alors c'est intéressant, il va, il va, il va répondre, à deux questions, deux premières questions, qu'il avait posées, dans le Mahama, d'accord ? C'est à dire que, pourquoi, on va appeler, les deux premières questions, qu'on avait posées, c'était, j'irais même trois, on va voir dans le texte, en tout cas c'était, la guerre de Midian, pourquoi elle doit être faite par Moshe, pourquoi Moshe, il a changé, il a dit, on va venger Dieu, alors qu'a priori, Dieu, il a dit, venge l'Ebni Israël, de Midian, et aussi le terme, Echalsu, c'est comme si Moshe disait, on lui avait dit, enrôle tout le monde, alors que non, c'était que, élève flammaté, donc le Rabbi Rasha, il commence à expliquer ici, il explique comme ça, il y a une clipate Midian, il dit, c'est ça, le sujet de la clipa de Midian, c'est ça le problème, qu'on appelle Midian, ce peuple, cette clipa qui existe, c'est, 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 ce voile, qui se définit, par ce, qui a l'aspect de Midian, qui est Lachon, Madone, Vémeri, comme on l'a dit, c'est la discorde, c'est la, la dispute, la désunion, c'est séparer les choses, les gens, c'est comme la Sina Trinam, la Sina Trinam, elle est là pour séparer les gens, entre eux, et on dit, c'est, 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 c'est un défaut qui s'oppose, complètement, au sujet, que représente le nom de, de Dieu, alors, on avait vu, si vous vous rappelez, dans Pérek Bet, on avait dit que, voilà, Moshe, il dit de venger, Yudke Vavke, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi venger Hachem, Yudke Vavke, d'Avka, ce nom-là, pourquoi, quand, Midian, il attaque, alors, à l'époque, quand il a attaqué le Hame Israël, cette clipa, quand elle nous attaque, en quoi, elle embête, elle, 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 elle détériore le Shem, Yudke Vavke, pour nous ressentir le fait que, quand, on va faire ce travail de combattre, Dian, cette sinatrinam, combattre ce yesh, comme on l'a expliqué dans le mamma, alors, on va venger le Shem, Yudke Vavke, on va un peu réparer, on va apporter au Shem, Yudke Vavke, alors, on avait vu, dans le Perek Bet, on l'avait dit, c'est vrai que, on dit que, quoi, bah oui, tout celui qui attaque le Hame Israël, qui fait du mal au Hame Israël, il attaque Dieu, pourquoi, parce qu'il y a marqué, Chélek, Havaïa, Amo, Jacob, Haval, Nakhalato, c'est-à-dire qu'une partie de Dieu, c'est son peuple, donc, si tu touches à son peuple, tu touches à une partie de Dieu, il y a marqué, Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke Vavke, de ses yeux, que les sages, ils ont dit, tout celui qui touche, à la prunelle des, qui touche au Hame Israël, à nos Gabahem, ceux qui touchent au Hame Israël, c'est comme s'il touchait la prunelle des yeux de Dieu, donc, on comprend que quoi, quand on touche Israël, on touche Dieu, parce qu'on est une partie comme ça, de la Prunelle des yeux de la Prunelle des yeux, donc, quand on venge, pour venger Israël, quand on venge, pardon, Israël, on venge Dieu, donc Moshe, il dit, on va venger Dieu, ça, le Rabbi Rachab, il avait dit, c'est vrai, mais bon, mais pourquoi Tavka, le Shem Yudke Vavke, et, c'est sûr que derrière tout ça, il y a une autre, Mashma Out, et là, il commence à, à dire une phrase, le Rabbi Rachab, mais il dit qu'il va expliquer beaucoup plus loin, et à savoir que, oui, la suite du Mahamar, et beaucoup, un grand développement de la fin du Mahamar, ça va être beaucoup sur ce point, pour comprendre la différence, par exemple, entre le Shem Yudke Vavke et l'Okim, pourquoi il y a eu le Ké Vavke, c'est la Ardoute, le Shem Hachem, qui représente, donc, le contraire de la, c'était Itral Kout, de Midian, et que le Shem Yudke Vavke, non, il a une autre apparence, on expliquera ces deux noms, il va avoir pas mal de chapitres sur ça, il va avoir, on s'attend, dans les chapitres suivants, à la, comme on dit, de la grosse racie d'Oût, donc, on dit que, c'est ça, le Shem Havayé, là, il dit, comme on va l'expliquer, le Shem Havayé, c'est une union d'union, c'est quatre lettres, en vérité, qui forment une chose, c'est de l'union, Yudke Vavke, on sait, c'est Aïa, Ové, V-I-E, dans le nom Yudke Vavke, il y a ces trois mots, qui représentent le futur, le passé, Aïa, c'était, Ové, C, I-E, ce sera, mais dans un même nom, donc, ça vient faire l'union de, tous les aspects du temps, le passé, le présent et le futur, on comprend que ce nom, il représente, un, alors que ça vient tout détruire, alors si c'était, c'était, et si ça sera, ça sera, mais c'est pas maintenant, donc ça vient détruire le temps, ça vient détruire l'union entre Khochma et Bina, le Yud, Khochma, le Hebina, ça vient apporter, mettre la zizanie, et déboussoler tout, et pourquoi on l'avait dit, parce que ça vient de Tahu, etc., le Kauaïotère, et cette klipade midiane, c'est pire encore que quoi, mais à Sheva, Mamim, Sheva, Midot, Raot, c'est-à-dire ce peuple midiane, il est pire que les sept peuples, qui représentent, les sept peuples de la terre d'Israël, Achitiva, Aïmorib, etc., qui représentent les sept mauvaises midotes, comme on l'a expliqué, avec Moa Tahava, comme Tahava, c'est une mida, une mauvaise mida, tu vas emballer Tahava, j'ai des désirs, Yesodamaïm, ça vient de l'eau qui est en toi, mais tu as peut-être du feu qui est bon, mais Akas, le Kas, même le fait d'être criminel, même l'agava, même l'orgueil, ça c'est des midotes pratiyot, c'est des choses mauvaises, c'est des choses qui viennent toucher juste une lettre du nom de Dieu, comme aujourd'hui on dit, voilà le He, comme dans Y, c'est expliqué en longueur, ok, le He, il est parti en Galoute, Galoute Ashrina, mais il reste le Yut Kevav, donc il y a une lettre qui peut être touchée, mais quand il y a une chose qui vient toucher tout le nom, et détériorer tout le nom, alors là, c'est une clippa, vraiment qu'il faut éliminer, ça c'est Midian, alors que les autres peuples, elles attaquent juste une lettre du nom de Dieu, et on sait que ce n'est pas seulement les mauvaises midotes, c'est intéressant, la Tava, Kaz, Gava, le Retsiha, même, le fait de vouloir tuer, d'être criminel, ça c'est des mauvaises midotes, ça, ça touche une des lettres du nom de la Kadosh Baruch Hu, ça touche un aspect, on avait dit de notre être, puisqu'on est à l'image de Dieu, il y a aussi, on sait que les Averotes aussi, les 613 Averotes, à part les mauvaises midotes, Ren, Gami, Sur Torah, on sait que les interdits de la Torah, Béchas, Salota Asse, les 365 commandements négatifs, l'Archaman al-Etslan, et aussi, le Shalom, Shepo Gemra, le Madriga, Achat, Pratit, ça vient toucher un niveau du Shem, Hachem, pour Mikol Makom K'tiv, c'est vrai qu'il y a marqué, Veno Kev, Shem, Achem, il y a marqué, il trou, celui qui, 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 qui insulte Dieu, on dit déjà, qui, blasphème, alors il y a marqué, qui trou le nom de Dieu, et que c'est l'Ashon Nekev, c'est-à-dire que oui, il fait un trou, en réalité on dit, parce qu'il enlève de la hayoude de la gdusha, il fait comme un trou, et ça vide la hayoude de la gdusha du nom de Dieu, du dévoilement de Yud K'tiv, c'est à chaque fois qu'on fait une Avera, on fait ça, au game gambe, et quand, et quand, donc on fait une Avera, alors tu vas dire, c'est comme le type qui est sur le bateau, et qui est en train de faire un trou, dans la place où il est, alors les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu fais, il dit, moi j'ai payé ma place, je fais un trou, en vérité, quand il fait un trou ici, alors il va faire couler tout le bateau, alors l'Avera Chab ici, il dit aussi ça, il dit, mais alors quand on fait une Avera, quand on amène une Avera, on dit que c'est juste, on touche juste un point, mais comme c'est comme le type sur le bateau, ça amène, ça va faire que tout le bateau va couler, alors il dit non, il ramène ça, il dit, c'est vrai que, quand on fait une Avera, on affaiblit le Shem HaShem, mais on ne détériore pas complètement, il dit, il dit, donc pas comme l'exemple du bateau, où tout le monde va mourir, s'il n'y a qu'un mètre, tout ce qu'on se siège, il dit, comme par exemple, l'homme, il a des membres, il a des vaisseaux sanguins, il a des artères, quand il se blesse, il fait un trou, il y a du sang qui coule, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça affaiblit tout le corps, quand même, il affaiblit tout son corps, mais il y a assez de force dans le reste du corps, pour pouvoir donner des forces aux membres touchés, pour être soigné, donc c'est vrai que ça entraîne une Khali Chout, il n'y a pas une Khali Chout telle que ça va tout détériorer, alors que ma chaîne, qui est une Kli Patimitiane, la Kli Patimitiane, ce n'est pas ça, je ne sais où il n'y a pas, ça vient tout chambouler, le type, il a une maladie, telle, je ne veux pas dire le nom, mais Kli Patimitiane, c'est la maladie, c'est-à-dire quoi, tous les autres membres, ils sont détériorés, ils ne sont pas juste affaiblis, mais ils vont pouvoir se reprendre, on va les renforcer, ça va amener la guérison, non, ça c'est tout le nom, le Dieu, tout Kla Luchemavaye, qui est détérioré, et qui est touché, et c'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça que c'est dur, le combat contre le Midian, on a dit, c'est ce Yesh, c'est pour ça que c'est dur, il faut, chercher, rechercher, plus que les autres mauvaises Midot, le Yesh, il faut le rechercher constamment, quand on fait une chose, est-ce que c'est, parce qu'on veut être, et on veut éliminer l'autre, il faut rechercher, oui, peut-être c'est ça le moteur, alors que les hommes mauvaises Midot, quand j'ai une tahava, je suis tombé dans un plaisir de se montrer, j'ai compris que c'était pas ça, et qu'il faut que je me corrige, quand je me suis énervé, tout de suite après, oh mince, je suis tombé dans le piège, pourquoi je me suis énervé, ça on le voit, c'est flagrant, et puis on sent qu'on a des forces, autour de ça, pour réparer ça, allez, je vais essayer de ne plus m'énerver, allez, je sais que, ben ça, oui, je suis quelqu'un qui prie, qui fait des bonnes actions, etc., etc., alors que ce Yesh, c'est Yesh, alors c'est un avoda caché, mais la chen caché, mais on ne peut pas qu'il est dur à réparer, et comme on voit, dans l'histoire, que le premier exil, on connaît tout ça, on le retrouve dans la chassine d'Itissi, du Rabbi Rachab, la première galoute, c'était avec, c'était des, c'était des, c'était des, c'était des faux, très graves, le premier Bet-Amikdash, il a été détruit, pourquoi ? Avoda Zara, vous savez ce que c'est, Avoda Zara ? Idolatrie, mais ça veut dire quoi, idolatrie ? Pourquoi on faisait idolatrie ? Pas forcément, parce qu'on a un Yesh, et on veut exister, on faisait idolatrie, parce qu'on avait une mauvaise mida, Tahava, c'est une grande Tahava, il y en avait, ils couraient pour aller faire idolatrie, c'était un plaisir extraordinaire, mais c'est une mauvaise mida, Kohahata Avak, il y a un Yeshadaye, chez Benefesh Abahamit, Michadaye Amayim, chez Benefesh Abahamit, ils couraient, c'était quoi ? C'était la finale de la Ligue des Champions, quelque chose qui nous fait, qui nous donne un kiff extraordinaire, aujourd'hui on dit le Kohahata, l'Avoda Zara, il s'est affaibli, donc on ne ressent plus le plaisir, qu'il y a dans ça, mais c'était un grand plaisir, ou aussi Gilou Yarayot, l'adultère, ou comme il a dit, criminalité, tuer, alors ça c'était des mauvaises mida, qui viennent du feu, c'était des mauvaises mida, et la preuve, Nicole Macom, même si c'était très grave, c'était très grave au niveau de mauvais comportements, particuliers, ça suffit de 70 ans, pour réparer ça, et avoir le deuxième, 70 ans, pour faire le ticoune de l'animal, et ça se comprend, donc même des fautes graves, c'est des fautes graves, qui viennent donc toucher le nom de Dieu, mais affaiblir un point troué comme ça, mais ça peut être réparé en 70 ans, alors que, alors que, le deuxième, il a été détruit, pourquoi ? À cause de la haine gratuite, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Racham ? Il dit, c'était une gratuite, mais qu'il y a doua, le deuxième, il a été détruit, et on voit quoi ? plus de 1800 ans, l'époque du Rabbi Racham, 2000 ans, aujourd'hui, il souligne ça le Rabbi Racham, pourquoi ? Parce que ça a tout détérioré, la haine gratuite, la division ici-bas, elle a mis en avant cette clipate midiane, et le jeu, et donc on ne laisse pas, le nom de Yudke Vavke, on l'a complètement abîmé, on ne laisse pas se dévoiler, donc il n'y a pas le Betamikdash, il n'y a pas le dévoilement divin, et on est dans la galoutée, pour réparer ça, ce n'est pas une mida particulière, c'est quelque chose où il faut profondément, il va fallu des siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui, le dévoilement de la chassidoute, pour combattre le jeu, l'ego, le yesh, ça, ça ne prend pas 70 ans, ce n'est pas une mida pratite, ce n'est pas 7, comme ça inclut les autres, j'entends-tu ? C'est quoi ? Ça prend 1800 ans, 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, et donc le Rabbi Racham, il dit, la reine Amar, c'est pour ça, on comprend que ça a touché, en général, le nom de Dieu, qui n'est pas en particulier, donc c'est pour ça que Moshé, il a dit la tête Nikmat, avaïe de Midian, il faut venger Dieu, Midian, son combat contre le Hamar Israël, en réalité, c'est le combat de la désunion, d'enlever tout ce qui représente l'unification, c'est quoi qui unifie les choses dans le monde, que tout marche bien, et en harmonie, et s'englobe, c'est parce que Dieu, il a créé, avec ce Shem Yud, qui va à Fki, et Midian, il veut détruire tout ça, c'est une vida très mauvaise, et donc il faut donner une vengeance, et il répond à la question, pourquoi Moshé, il a dit la tête Nikmat, de Midian, plus profondément maintenant, pas seulement parce que, celui qui touche le juif, il touche Dieu, parce que, il y a des unions que représentent Midian, ça touche vraiment le Shem Yud Kevavke, l'union qu'il y a dans le monde, c'est le contraire, et ça s'oppose au nom de Dieu, quand on bat Midian, on venge Dieu, et deuxième chose, réponse aussi, pourquoi Moshé, pourquoi on lui a dit, après tu rejoindras, en paix, tes frères, tu pourras partir, pourquoi ce n'est pas Yoshua, qui a fait la guerre contre Midian, c'était une guerre comme ça, avant de rentrer en Érette Israël, ça devait être par Moshé, pourquoi, parce que, la Yad, ça a écrit, comme il ramal yait des Moshé d'Avka, cette guerre, elle devait être par Moshé, pourquoi, le fils chez Moshé, il y a, ben, il y a, 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 ça représente quoi, le bitoul par excellence, et nous, qu'est-ce qu'on est, il a dit Moshé, c'est, l'authentique, annulation, et union, Moshé Rabbeinu, c'est l'union du Hami Israël, et donc, comment nous, on peut avoir les forces, le prix de notre bitoul, la tzmik, Moshé de Ber, c'est le bitoul par excellence, comment nous, on peut avoir, cette force-là, comment le Hami Israël, il peut combattre, la clipa qui s'oppose, au bitoul et à la ardoute, à l'annulation, et à, et à l'union, il fallait qu'il y ait un Moshé Rabbeinu, lui, il a cette force-là, donc Dieu, il a dit, attends, tu pars pas, c'est vrai que t'as beaucoup fait dans ta vie, je pourrais te laisser partir tranquillement, il y a une dernière guerre contre ce jeu, avant l'entrée en Néant d'Israël, avant Mashiach, c'est-à-dire qu'il donne la force de faire la guerre contre ce jeu, la zote, on a donné ça à Moshé, et lui, il a donné Moshé la force au Bnei Israël, et il a enrôlé, il leur a donné la force de combattre contre Midiane et d'annuler, Moshé Rabbeinu, le Rabbi, il donne la force au Bnei Israël de faire ce travail, un petit peu la consolation du Mahama, on a dit que c'était un petit peu dur et démoralisant, le niveau de service de Dieu que le Rabbi Racham nous demande, mais qu'on a compris qui était important, et Moshé Rabbeinu, il donne cette force. Merci beaucoup, le bonheur te protège. Pour la margarine, j'avais dit que j'achète, tu sais avec l'huile d'olive, c'est très très bon. Alors je vais essayer, je ne vais pas être tentée d'acheter la chose, mais sinon c'est une boîte jaune, la margarine, la boîte jaune, goût beurre. Vous entendez ? Ok, en tous les cas, c'est une page de pub. C'est une page de pub, je ne sais pas comment ça a arrivé, c'est bizarre. en tous les cas. Vent, Mercedes, 280. Ok, en tous les cas, on dit, donc c'est la, on a la force de, on a les forces de Moshé pour ça. Et donc, Ayat, c'est, oui, à Kadosh, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à Moshé, après tu pars, c'est lui qui devait engager, enrôler les gens dans l'armée. C'est pour ça qu'il a dit, en plus, quand il a engagé, il n'a pas dit, genre une petite partie des gens. Il a dit, enrôlez-vous tous, et on avait la question, mais quoi enrôlez-vous tous ? C'est que, c'est que mille par tribu. Et nous, il a dit, il faut combattre Midian, il faut quoi ? Que tout le monde soit là, même si concrètement, pour faire la guerre, ça sera mille par tribu, mais il faut que tout le monde soit là. Et faire, il faut qu'il y ait le contraire, même dans cet engagement, de la division et de la séparation. Mais il est aisé par ça, on combat Midian. Il a khmou les Midian. La tête, pour venger Dieu, de Midian. Quitte sourd de ce chapitre, Yudzaïn, on a dit que la kippat Midian, c'est terrible, c'est pire que même les défauts des sept peuples. Et pourquoi ? Parce que ça s'oppose complètement au nom de Yudke Vavke. Et on voit que la galoute al-Kharon, c'est ça, elle est très très longue, elle l'a durée. Pourquoi ? À cause de ce problème du jeu, de la hymne gratuite. Et on a répondu, la question pourquoi la guerre, c'est pour venger le nom de Dieu. et on a répondu, pourquoi elle se fait par Moshe, et le diyu kalachon, c'est-à-dire, pourquoi c'est écrit, echalsu, milachon, enrôlez-vous dans le sens, soyez tous unis, même si concrètement la guerre, ça va se faire par mille personnes. Ok, on continuera, et on va un petit peu plus rentrer en profondeur dans cette opposition de Midiane au nom de Yudke Vavke. Et la prochaine fois, quand on commence le cours, je commencerai par une lettre du rabbi dans Ygrot Khojesh, Rélek Aleph, où il va expliquer, est-ce que la chevette Lévi, elle a participé à la guerre de Midiane ou pas ? Il y a une marque requête sur ça. Et c'est intéressant de voir, de voir comment cette lettre du rabbi, aussi, elle concerne le sujet du Mahama, où on est en plein dedans, avec une zahine uterre et une tête. Voilà, on a, Bon, Rachem dépassé la montée du Mahama, c'est une étude longue, et pas facile forcément. Bon, Rachem, voilà, on voit que quand on fait les choses, chaque jour, dans un céder, doucement, doucement, on avance, on arrive, oui, quand on voit tous ces livres de chassidus dans nos cifriotes, et quand on voit des mamarimes, comment c'est long, et comment, oui, c'est pas si facile que ça, avec du céder, de la patience, doucement, doucement, et à Tléat, on arrive au bout des choses, et qu'on arrive à la fin de cette galoute, le plus rapidement possible, les attacher. Amen. Amen. Châim, Châim. Châim, Châim. Châim. Marc, c'est quoi ton Mercedes ? Elle a 500 SL. Jean-Marc, il faut que je prépare. 2019. On peut couper l'enregistrement. Jean-Marc. Ah. Salut. Quoi ?